Avant la fin du mois de juin 2014, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement retrouvera ses locaux d'Abidjan. C'est le résultat des efforts consentis par les autorités ivoiriennes. Daniel Kaberouka félicite le gouvernement pour toutes les réalisations effectuées dans le cadre du retour de la Bade en Côte d'Ivoire, mais surtout pour les progrès accomplis après une décennie de crise. Pour un pays qui sort de 10 ans de crise, ce n'est pas facile. Cela prendra du temps, mais déjà, on voit que le pays est sur la bonne marche. Deuxièmement, j'ai tenu à rendre compte à M. le Premier ministre du programme de retour de notre institution, qui est déjà amorcé et qui va se compléter dans les mois à venir. Donc le staff de la Banque revient en groupe. Je tenais à remercier M. le Premier ministre pour toutes les facilités que la Côte d'Ivoire a mises à notre disposition, y compris le bâtiment de la CCIA, qui va permettre à nos staff de travailler dans les bonnes conditions. Et avant, on termine plutôt les travaux sur notre siège qui est aussi en cours. C'est en mai dernier à Marrakech, au cours des assemblées à Mio de la Bade, que le conseil des gouverneurs a donné son feu vert pour le retour du personnel à Abidjan. Donc, we're going to be talking à Mio de la Côte d'Ivoire.